Bonjour à tous et bienvenue à la grande une du quotidien Mutation ce matin, Curie, les urgences du personnel. Sans statut ni salaire depuis des mois, les employés du centre des urgences de Yaune ont manifesté hier devant cette formation sanitaire. Les formations ce matin étaient retrouvées en page 7. En petite une ce matin, disco haineux, à Tangadi sort les muscles. L'hebdomadaire sans détaux qui en parle également ce matin titra sa grande une. Disco de Haen, le Minat annonce des mesures de répression draconienne. Dans un communiqué radiopresse rendu public le 22 mai, le ministre de l'administration territoriale mante au Crino et dévoile le plan marchal du gouvernement contre les discos haineux à travers les médias. Le gouvernement de la République entend mettre fin sans délai à ses comportements déviants, martèle Paul à Tangadi. D'ores et déjà, les autorités administratives ont été instruites pour prendre des mesures conservatoires contre les contrevenants. Le quotidien bleu d'Amanmanal joue en pâle également lorsqu'il titre « A Tangadi annonce la guerre contre le discours de la haine ». Le ministre de l'administration territoriale promet l'application des dispositions de la loi réprimant les discours de tribalisme. Révérend père Matt Gimbus ce matin en petite une, « Il n'y a pas de fête pour une société de mensonges ». Et puis football, les playoffs 2023 en chiffres nous sont présentés. A la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, « Tribalisme, discours de haine et xénophobie, non ! » s'exclame le quotidien. Après la conférence de presse du 17 mai dernier, le gouvernement Palavoie du ministre de l'administration territoriale est remonté au créneau hier en annonçant la traque des auteurs et supports médiatiques favorisant la propagation des discours de haine. Une menace rampante qui met en péril l'unité nationale, mais qui trouve déjà sur son chemin une riposte conséquente dans la mobilisation des chefs de communautés, leaders religieux, acteurs de la société civile. Le focus que nous propose le quotidien national bilingue à ce sujet est à retrouver des pages 9 à 12. Le dénouement de la crise diplomatique entre le Cameroun et le Tchad nous est présenté ce matin à la grande une du quotidien vert émergence. En petite une, le quotidien parle de l'office du BAC, production automatique des codes d'anonymat, centre des urgences de Yaoune, le personnel est en grève. Le Pélicat en ce matin s'intéresse à la 58e session du conseil d'administration du CAFRAD à Rabat au Maroc. Le ministre Joseph Lé plaide pour les sessions de renforcement des capacités des agents publics. Pour le quotidien, l'info à chaud au boulevard du 20 mai, quand Yaoude respire, le nombre de rutilantes carrosses dénombrées au boulevard du 20 mai après le défilé fait enfler la polémique dans les chaumières et sur les réseaux sociaux. L'information se battant a été retrouvée en page 4. En petite une, mouvement franquiste, Malène Mvouto désormais communiquante. Fête du 20 mai dans la Ménois, réaffirmation de l'attachement du MRC aux valeurs républicaines. Concert de musique militaire, symphonie des forces de défense. Pour avoir participé à la fête de l'unité également, un homme a été enlevé dans la région du Nord-Ouest. Toutes ces informations sont à retrouver dans les collants du quotidien, l'info à chaud. Pour la nouvelle expression, dans sa parution de ce matin, il y a 68 ans, les événements de mai 1955. Du 22 au 30 mai 1955, des scènes de violence émaillent la scène politique nationale et singulièrement en pays bamelequé et bassa, principaux bastions de l'union des populations du Cameroun. La nouvelle expression initie une série jusqu'au 30 mai sur ces moments historiques du combat des héros de l'indépendance du Cameroun. Ici, la fabuleuse histoire d'un résistant de cette époque. Vous aurez l'information ce matin en parcourant les pages 6 à 7. Le MRC à la fête en petite une, comme un vent de décrispation. Insécurité, des explosions créent la panique. Bafoussame, les coulisses du défilé, épuisonné de la biodiversité, l'importance de sa conservation nous est présentée. Le quotidien La Primeur Hebdo, ce matin, parle d'infrastructures routières et s'interroge. Où en sommes-nous avec les travaux d'entretien périodiques sur les sections route Gaoundé-Régarois et Lamoudam-Lakdo ? Le journal Nouvel Horizon également a que ce que ce matin s'intéresse au personnel du curie en grève et nous renseigne que le MINFOPRA est coupable. Monsieur le Président, au secours, trop c'est trop, situation inévitable. Neuf ans sans sécurité sociale, sans immatriculation, à la CNPS avait retenu mensuel depuis huit ans sur le salaire, pas de contractualisation, neuf ans d'esclavage et de torture. Du côté du MINFOPRA, c'est la multiplication des séminaires au détriment du personnel soignant qui a peine à joindre les deux bouts. Tel est le commentaire que colle à cette information le Nouvel Horizon ce matin a sa grande une. Le journal PILOFAS parle de remaniement et il nous renseigne que les propriétaires de la République bloquent. Cannes Volleyball Féminine 2023 contre les très hautes instructions du chef de l'État, Mouel et Combi se fout voir. Devenu tristement célèbre du fait de ces nombreux loupés, le ministre des Sports et de l'Éducation physique vient une fois de plus de manquer l'occasion de discipliner sa boulimie en fantasmant sur l'organisation de la Cannes Volleyball Féminin que le Cameroun s'apprête à accueillir. C'est l'information que nous pouvons retrouver ce matin à la grande une du journal PILOFAS. Corruption également, le silence assourdissant du palais nous est présenté. L'hebdomadaire visio-économique dans sa parution de ce matin s'intéresse à l'alimentation en eau potable à Yaouné et nous fait savoir que Gaston et Lundou et Soma arrosent la capitale avec 300 000 m3 d'eau supplémentaire. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaouné et ses environs à partir de la Sénagapa-Épise lancée en 2017 par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, tutelle technique de la Camoote, viendra résoudre de façon durable le déficit d'approvisionnement en eau dans la capitale politique camerounaise. En petite une, programme avec le FMI, le Cameroun sur le point d'obtenir un décaissement de 45 milliards de francs CFA. L'hebdomadaire à la terre promise revient sur les activités ayant marqué la célébration du 20 mai 2023 et titre au banquet de l'unité nationale. La célébration de la 51e édition de la fête nationale a laissé l'impression que les Camerounais ont décidé de faire corps avec le chef de l'État Paul Biya et l'armée nationale pour s'opposer définitivement aux manœuvres de déstabilisation de l'État unitaire et exorciser le discours hineux ambiant afin de s'inscrire résolument dans une optique de vivre ensemble. Cameroun-Tchad, la voie de la normalisation et puis MTN Elite One Playoff, coton sport plus fort. Terminons ce matin avec le quotidien, l'économie qui parle de gestion pétrolière et nous présente ce qui change avec l'acquisition des articles de Petronas par le Tchad. Le processus s'est accéléré après la signature d'un accord entre Savannah Energy et la Société Nationale des Hydrocarbures, la SNH, ce qui a été à l'origine d'une brouille diplomatique entre le Cameroun et le Tchad. En petite une filiarie, une stratégie de développement adoptée, finance, les fintechs menacent les activités des banques traditionnelles en Afrique et puis PACN de la Benouë comment la corruption menace les ressources fauniques et foncières. Mesdames et messieurs, voilà qui met en termes à cette autre sortie de la revue camerounaise de la presse. Merci d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.